On entend souvent parler d'arthrite, mais moins souvent d'arthrite juvénile, parce que, oui, cette condition-là peut aussi affecter des jeunes, et ça peut être difficile pour eux de gérer leur douleur. Une application sera bientôt mise à leur disposition. Pour en parler, on reçoit la chercheure Karine Toupin-April, qui est avec nous. Bonjour, Karine. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir invité. Ça fait plaisir. Effectivement, quand on parle d'arthrite, bien, premièrement, qu'est-ce qu'il faut savoir de l'arthrite juvénile? Bien, l'arthrite juvénile, c'est une des maladies pédiatriques les plus communes. L'arthrite juvénile idiopathique, donc, qui est de cause inconnue, c'est le type d'arthrite le plus commun chez les jeunes. Donc, c'est pas juste les personnes âgées qui font de l'arthrite. Les jeunes aussi peuvent en faire. Ça peut commencer vraiment assez jeune, dans le bas âge. Et en général, on sait que les enfants qui font de l'arthrite, bien, peuvent avoir de la douleur. Oui. Il y a toutes sortes de traitements qui sont recommandés. Donc, il y a des traitements qui sont très, très efficaces et qui vont vraiment améliorer la qualité de vie, qui vont diminuer tous les problèmes liés à l'arthrite et qui vont même mener à une rémission de la maladie. Donc, vraiment, la maladie peut même presque disparaître. Mais il y a quand même des symptômes qui peuvent rester. Donc, des enfants peuvent avoir de la douleur, ils peuvent avoir de la fatigue, ils peuvent avoir des articulations qui sont un peu raides. Plus raides, oui, des raideurs. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi comme plus des articulations enflées lorsqu'il y a de l'inflammation dans les articulations. Donc, c'est au jour le jour, bien, il peut y avoir des symptômes comme la douleur. Puis de ce que je comprends, les symptômes sont très vastes, ils doivent varier beaucoup d'une personne à l'autre. Et là, vous me disiez, il y a des traitements, mais ça peut être difficile d'aller chercher, d'aller identifier le bon traitement pour cette personne-là qui va vraiment convenir à leurs besoins. Et c'est là que vous entrez en jeu avec l'Hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario. Vous avez mis en place une application, un projet d'application pour aider ces personnes-là. L'idée, c'est de rassembler le maximum d'informations possibles et de le mettre à la disposition des jeunes qui souffrent d'arthrite. Oui, c'est ça. Puis il faut dire aussi que quand les jeunes font de l'arthrite, ils ont des médicaments qui vont vraiment essayer d'enlever l'inflammation des articulations. Ça fait que ça, c'est comme la première chose qui est très, très importante. Donc, ils vont prendre des médicaments qui sont assez forts. Ces médicaments-là sont vraiment recommandés. Ils vont les prendre de façon... Régulière. Régulière. Donc, ils devraient suivre les recommandations des médecins et des professionnels de la santé. Ensuite de ça, s'ils ont encore de la douleur et s'ils ont d'autres symptômes qui persistent avec le temps, bien là, on a décidé de mettre de l'information sur toutes sortes d'options de traitement qu'ils peuvent utiliser potentiellement en plus de ces traitements-là pour l'arthrite. Donc, extra-médicinal, donc. C'est ça. Donc, ça, c'est par exemple, OK, tu prends tes médicaments comme il faut, mais tu as encore de la douleur, bien, qu'est-ce que tu peux faire? Et donc, on a vu, on a fait des entrevues avec des jeunes qui font de l'arthrite, avec des parents et avec des professionnels de la santé aussi. Et ce qu'on a vu, c'est qu'ils ont tous dit qu'il y avait un manque d'information sur toutes les choses qu'ils peuvent faire quand ils ont de la douleur. Ils connaissent un peu plus les médicaments, on dirait. Souvent, on va connaître, bien, tu sais, la cétaminophène, les anti-inflammatoires, mais toutes les approches un peu moins pharmacologiques, bien, ils savent pas vraiment qu'est-ce qui fonctionne, quand, pourquoi. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toute cette information-là. On a une quarantaine d'options de traitement. Et c'est des applications qu'on appelle d'aide à la décision. On appelle ça aide à la décision parce que c'est une espèce de profil et en fonction des besoins de la personne, on va offrir le traitement le plus approprié. Peut-être que vous pouvez nous montrer ça ressemble à quoi. Je vois que ça s'appelle JIA Option Map. Il y aura une version en français qui sortira bientôt. Oui, c'est ça. Oui. Donc, dans le fond, l'AGI, l'arthrite juvénile idiopathique, Option Map, parce que c'est un genre de carte de vos options. Hum-hum. Donc, on a beaucoup... Donc, par exemple, les gens sont amenés à mettre leur douleur. Donc, où est-ce qu'ils ont mal? Dépendamment de quelle articulation fait mal, certaines options de traitement peuvent être bonnes ou pas être appropriées. Exemple, pour la mâchoire, par exemple, on a ce qu'on appelle le mouth guard, le protège-dents, par exemple, la nuit. Le protège-dents, oui. Si on n'a pas mal à la mâchoire, bien, ça va pas être une option qui va être montrée. Effectivement. Même chose pour les pieds, par exemple, si on a mal... Si on a mal, par exemple, aux pieds, si on a mal aux jambes, bien, là, on peut avoir des orthèses, par exemple. Donc, l'usager peut cibler l'endroit qu'il fait souffrir. Donc, on demande, par exemple, la douleur, l'intensité. On demande aussi où est la douleur. Et après ça, dans les questions qui sont assez importantes, si on leur demande quel genre de traitement est-ce qu'ils préfèrent. Donc, est-ce qu'ils veulent, par exemple, ne pas prendre des médicaments, en plus des médicaments qu'ils prennent déjà pour leur arthrite. Et donc, s'ils disent, oui, je veux pas vraiment prendre de médicaments, donc on va pas leur montrer les médicaments. OK. S'ils disent, par exemple, qu'ils veulent des traitements pour les aider à rester actifs, bien, ça, ça va leur montrer toutes les approches, plus, là, d'activité physique qu'on a. S'ils veulent plus relaxer, bien, ça va montrer plus les choses comme méditation, relaxation, le chaud aussi, par exemple, tu sais, comme les bains plus chauds. Donc, il y a toutes sortes d'options comme ça. S'ils veulent la nutrition, bien, ça va démontrer les approches nutritionnelles. OK. Donc, c'est vraiment vaste. Vous avez pris toutes les approches possibles pour être sûr de correspondre le plus besoin, le plus possible aux besoins et aux préférences de la personne. Oui. Et de ce que je comprends, toutes ces informations-là sont nourries d'informations scientifiques vérifiées. Donc, la personne qui va utiliser l'application sait que les enseignements qu'elle trouve sont vraiment pertinents, là. Oui. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé toutes les études en arthrite juvénile. On a aussi regardé des études même en arthrite adulte. Donc, par exemple, tu sais, il y a le yoga, par exemple. On n'a pas trouvé d'études qui démontraient vraiment que le yoga marchait chez les jeunes. Hum-hum. Mais chez les adultes qui faisaient de l'arthrite rhumatoïde, bien, on a trouvé que ça avait l'air d'aider. Oui. Donc, les patients nous ont dit, bien, on pense que vous devriez le mettre parce que c'est important d'avoir plus d'options. Effectivement. Donc, on a pris les données scientifiques, puis on a mis même des... on a même des visages qui montrent quelle est la probabilité que ça va marcher, dans le fond. Donc, par exemple, dans une étude, on a fait le massage par les parents versus pas de massage, et on a regardé la différence. Puis, on met, bien, combien de personnes s'améliorent avec le massage comparé à 100 massages. Puis, on a des petits visages, là, c'est 100 petits visages, comme 100 %, puis on met combien se sont améliorés. Là, ça a un extrême grand potentiel pour aller chercher d'autres informations, parce que je vous donne des idées comme ça, mais après ça, vous pourriez même obtenir le feedback des usagers pour chacune des traitements qui sont offerts, puis voir si ça vérifie. Ça devient de la collecte d'informations qui pourrait être très précieux, là. Oui, exactement. Vraiment intéressant. Donc, ça fait plus de 4 ans que vous travaillez sur cette application-ci. Oui, oui. Vous espérez que la version anglaise et française va être sur le marché prochainement? Oui, d'ici un an, un an et demi. Un an, un an et demi. On espère. Puis, on veut que ça soit vraiment pour tout le monde, sans coûts. Donc, vraiment, là, oui. Puis, ça s'adresse en premier lieu aux personnes atteintes d'arthrite juvénile, mais on comprend que n'importe quelle personne qui souffre d'arthrite pourrait trouver des informations très utiles sur cette application-là. Merci, Karine, d'être venu aujourd'hui sur ce plateau.